Ça m'a tellement frappée que je me suis dit, il faut faire quelque chose de beaucoup plus joyeux de cette histoire atroce. Il faut réussir à la transformer et à rendre cette histoire, à la transposer dans un autre monde, à avoir un peu de distance avec. Et voilà, que ce soit une histoire, au lieu d'être une histoire avec une fin tragique, que ce soit une histoire avec une fin heureuse de cette histoire tragique. Mais c'est souvent, moi, c'est souvent des choses terribles qui me frappent et qui me glacent et qui, après, j'essaie d'en rire de ces choses-là. C'est l'histoire d'un couple qui se croit tout permis, au-dessus du lot, qui sont très, semble-t-il, chanceux, qui, grâce à un enfant, vont redescendre sur Terre, s'apercevoir qu'ils s'aiment et que tout ne s'achète pas. C'est aussi comme ça, mais je n'ai aucune haine contre ces gens-là. C'est plutôt des gens que j'aime fréquenter. Je trouve que c'est souvent des gens très pudiques et qui ont l'air toujours d'aller bien. Et puis, quand on gratte un peu, on s'aperçoit qu'ils sont très flippés, très angoissés. Donc, c'est ça qui m'intéressait. Alexandra, je voulais qu'on pense au début du film. J'aurais pu commencer le film par Alexandra en larmes, voyant les résultats de ses fives qui ne marchent pas. Ce n'est pas du tout ça que je préfère. Qu'on pense que tout va bien et que, quand on gratte, on s'aperçoit que non, que ce n'est pas comme ça. Donc, c'est ça qui m'intéressait. Ce que j'aime bien dans les gens de la mode, c'est qu'ils ont l'impression de tout maîtriser parce qu'ils décident que cette année, c'est le Bordeaux, que l'année d'après, c'est le Vert, que l'année... Enfin, je ne sais pas. Et puis, l'arrivée d'un enfant, c'est le contraire de tout ça. C'est des surprises. Ce n'est pas ce qu'on avait prévu, même quand c'est ses propres enfants. Ce n'est pas ce qu'on a prévu. Et dans la mode, on prévoit deux ans à l'avance. Les collections, ça m'amuse toujours de me dire qu'on voit ce qu'on va porter deux ans à l'avance, que dans les magazines, on vous explique qu'il ne faut pas boire de lait. Et puis, la semaine d'après, il ne faut pas manger de pain. Et puis, après, il ne faut pas manger de sel. Et puis, enfin, voilà, et tout. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que chaque chose annule la précédente. Donc, je trouvais ça assez drôle parce qu'ils ont des formules. Et dans le L, on peut lire, les frites, c'est les nouvelles pâtes, je ne les ai pas inventées. Ou le boulanger, c'est le nouveau boucher, ou comme ça. Ou le bleu marine, c'est le nouveau rouge. Voilà, ça me fait rire parce qu'en même temps, c'est de la dérision, même de leur part. Ce n'est pas sérieux. Enfin, voilà, et puis, je trouvais ça, j'ai toujours aimé filmer les endroits comme ça, où tout a l'air joli. C'est pour ça que j'ai fait, non, palais royal, c'est un royaume. Dans le derrière, c'est un couple homosexuel qui vit, rive gauche, dans un bel appartement. Voilà, ce sont toujours des univers luxueux, fermés, dans lesquels c'est difficile de trouver sa place. Et là, c'est l'enfant qui a du mal à trouver sa place dans ce couple-là, pas très adapté, c'est le moins qu'on puisse dire, pour adopter. C'est deux personnes qui s'aiment, mais qui vivent un peu au-dessus des lois, qui pensent que tout est permis, qui font un peu ce qu'ils veulent de leur corps, de leur vie, mais qui s'aiment. Et Alexandra, c'est quelqu'un de socialement, intellectuellement élaboré, mais sentimentalement plutôt un peu atrophié. Elle est, voilà, elle ne sait pas, elle parle à l'enfant comme s'il avait 50 ans et qu'il parlait français. Elle ne sait même pas, elle dit par exemple qu'il ne faut pas boire de lait, que c'est mauvais pour la santé, ce qu'elle a dû dire dans son magazine à un enfant qui veut du lait. Enfin bon, elle est complètement à côté de la plaque. Et lui, il est beaucoup plus responsable, il est, bien que Volage, il aime sa femme, il est, enfin voilà, c'est un couple qui s'aime et qui s'est peut-être un peu perdu et qui va se retrouver grâce à un enfant. Je ne pouvais pas trop partager l'écriture cette fois-ci, j'ai écrit depuis un dessin animé à deux, enfin voilà, mais là c'était plus personnel et je pense que je n'aurais pas fait les mêmes scènes. Il y a des scènes qui sont peut-être bizarres, mais qui sont plus personnelles. Et peut-être que je me suis permise dans ce film-là de laisser un peu de place à un peu moins de dérision. En tout cas, j'ai laissé des scènes, pas laissées, écrits, montées, filmer des scènes plus émouvantes, des scènes où on peut être un peu cueilli par l'émotion, par le lien qu'il y a entre elle et l'enfant, entre Cyril et Alexandra, enfin voilà. Je laisse les acteurs jouer à condition de jouer le texte qui est écrit. C'est-à-dire, je ne crois pas, moi je ne sais pas improviser, mais je ne sais jamais. Sur scène, je n'improvise pas. C'est écrit et c'est le même texte le jour de la cinquième représentation jusqu'à la quatre centième. C'est toujours le même. Pour moi, les mots, c'est des armes, c'est très très important. Ça résonne dans votre esprit, c'est avec les mots qu'on parle et c'est avec les mots qu'on dit quelque chose. Donc pour moi, changer les mots qui sont prévus, c'est un petit peu dire autre chose que ce que je voulais dire. Donc je demande aux acteurs, ce n'est pas un canevas, je ne dis pas, voilà, ça c'est le texte, mais si vous voulez, vous pouvez échanger, vous pouvez dire autre chose, ce n'est pas grave. Non, je ne fais pas comme ça. Alors, ça peut paraître surprenant, mais en même temps, moi je trouve ça bien. Et d'ailleurs, quand je joue dans les films des autres, même parfois, on me dit, mais tu peux changer. Moi, je ne veux pas parce que je veux dire ce que le metteur en scène veut dire et on est des interprètes. Quand on joue, on est là pour ça. Je ne sais pas si c'est réussi, mais j'apporte beaucoup de soin au dialogue. Voilà, je réécris très souvent les dialogues, je change la place de la virgule, le truc. Donc voilà, je suis assez un peu à cheval, un peu maniaque de ça et d'autres choses aussi. Je suis maniaque des costumes, je suis maniaque des décors. Pour Gilles Lelouch, pour Marina aussi, en pensant à elle, pour Chantal Latsou, qui joue le Notre Nounou, qui ne parle pas russe et qui est un peu amoureuse de mon mari, pour Nanou Garcia, qui n'avait pas du tout l'âge de jouer la mère de Gilles parce qu'elle pourrait être sa grande sœur. Mais voilà, on l'a déguisée, on l'a transformée. Mais voilà, c'est des acteurs pour lesquels j'ai pensé à eux tout le temps en écrivant. Et pour moi, ça m'aide. C'est très concret, je les vois faire. Je me dis, Gilles, il sera très bien comme ça, sur sa moto, là. Voilà, ça m'aide. Même parfois quand ils ne font pas le rôle, mais moi, même quand on a écrit Palais-Royal, on avait écrit avec Brigitte Buc pour Catherine Deneuve. On avait écrit... Parfois, les acteurs n'acceptent pas, mais dans celui-là, ils ont, pour la plupart, à accepter. On va faire un peu de théâches, mais je vais vous faire un peu de théâches, mais je vais vous faire un peu de théâches. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021